il s'est partout ah il est là il est là ça va être sur le prix de l'eau tu es là tu es là ça sent le prix de l'eau un connu salut tout le monde alors pour aujourd'hui je pense que vous avez pu savoir de quoi on va parler exactement aujourd'hui nous allons parler justement des virus oui au jour d'aujourd'hui forcément sujet à la santé en ce moment on est très à cheval sur la santé actuellement mais avant de commencer justement notre petite vidéo il est temps que je vous mets une petite surprise pour vous attention vous êtes prêts je vois comme je vous avais dit dès la première vidéo je n'avais pas mes lunettes et enfin j'avais décidé de me reprendre une nouvelle paire de lunettes parce que je commençais à avoir mal aux yeux mais pour la vidéo je ne mettrais pas de lunettes en ce qui concerne le travail malheureusement je n'ai plus beaucoup de travail pourquoi ? ce putain de coronavirus pas bon fallait que ça sortait wouuuuuh salopie les putains de virus ne vous inquiétez pas je vais pas vous parler de coronavirus toute la vidéo ne vous inquiétez pas ce que je vais faire moi par contre c'est de vous aiguiller un peu sur les virus qu'il peut avoir justement sur les ordinateurs mais cette vidéo ce qui est bien c'est qu'elle permettra de déboucher pour une autre vidéo sur les arnaques ça sera pour la prochaine vidéo les virus on se demande toujours comment on peut réussir à en choper et bien c'est bien simple vous pouvez réussir à choper des virus maintenant en téléchargeant un fichier en allant sur internet forcément en allant sur des sites peu recommandables en allant sur le Dacnet par exemple avoir téléchargé un fichier qu'il ne fallait pas avoir mis justement une clé usb d'un ordinateur et de le remettre sur le vôtre qui n'est pas très bien malin on va commencer déjà étape par étape ce sera beaucoup plus simple que de se disperser partout comme ça d'un coup ça va être le bordel absolu bon alors le coronavirus non t'es connerie on a un peu de produit on a un peu de produit super mais donc ce que vous voulez il faut bien que je réussisse à m'occuper vu que je suis cloutré au travail pas de travail pas de clients et bien obligé de s'occuper donc pour les virus on va commencer par ce qui est le plus évident la recherche sur internet quand vous allez forcément sur un site quand vous recherchez justement un sujet plutôt précis imaginons la recherche d'un vieux jeu pour justement les personnes qui aiment bien jouer au vieux jeu j'en fais partie ils ont l'habitude de rechercher sur internet jeux justement qui normalement sont disponibles que en anglais mais qui recherchent plus particulièrement en français c'est un exemple et bien en refaisant nos petites recherches on tente justement sur des sites qui proposent ce genre de cas mais je suis désolé les gars ce site est une arnaque et ouais une arnaque parce que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous proposer d'aller sur un autre site qui lui aura justement le lien que vous cherchez et une fois que vous serez justement sur un site il va vouloir justement le télécharger et là forcément ça peut être sous forme d'un fichier un fichier que pas mal de personnes connaissent mais qui peut être inconnu au grand public il s'agit des torrents ou torrents ça reste la même chose pour ceux qui ne le connaissent pas les torrents ce sont justement des fichiers très très compressés pour ça il vous faudra justement un logiciel tel que uterrents qui permettra de décompresser ce fichier là mais ça sera pas un décompressage comme d'habitude comme si c'était avec winrar setzip ou autre souvent ce que vous utilisez je m'en fous donc ça mettra un certain temps et une fois que le fichier sera décompressé la première chose que vous vous auriez envie de faire ça sera tout de suite de cliquer dessus et bam bravo mec t'as réussi à choper quoi ? un virus oui un virus et pas n'importe quel bravo bravo du con bravo un ransomware il s'agit des virus les plus chiants qui peut exister sans déconner vous voulez absolument jouer à votre jeu ? non seulement vous avez réussi à trouver le jeu que vous vouliez MAIS vous avez perdu toutes vos données mais le pire c'est que dans ce virus là je vous explique en détail dans ce virus là qu'est-ce qu'il va se passer ? tous vos fichiers tous vos dossiers seront comme si c'était un fichier blanc avec une extension inconnue pour votre ordinateur forcément automatiquement vous vous dites allez je clique dessus c'est bon j'ai enfin ce qu'il me faut je change l'extension ok c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut et bah non bien sûr que non vous ne réussirez pas croyez-moi les mecs vous pouvez tout essayer vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce genre de virus oui parce que ce qui se passe c'est que le mec qui vous a fait ce ransomware vous enverra justement un petit message sur votre ordinateur généralement alors une espèce de fond noir avec des écritures vertes un peu comme si c'est marqué là je sais je suis un escroc si vous regardez bien si vous faites une traduction en français ça peut être en anglais hein il vous dira que il faudra que vous envoyez 500 euros en bitcoin sur un lien qui vous sera proposé si vous ne payez pas vous ne reverrez plus jamais vous donnez oui oui alors forcément automatiquement qu'est-ce qui va se passer vous allez paniquer vous allez vous dire non j'ai pas envie de perdre toutes mes données j'ai pas envie de payer merde comment je fais putain non 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 malheureusement le mal est fait vous avez perdu toutes vos données mais comme bon technicien que je sais je vais vous dire que toutes vos données sont récupérables et oui pour ce genre de virus qu'est-ce qui s'est passé exactement toutes vos données si vous voulez ont été transférées directement dans un volume qui se trouve dans votre ordinateur un volume invisible qui justement pourrait vous faire perdre la tête mais qui est tout à fait récupérable donc pour cela ne vous inquiétez pas si vous voulez si vous avez ce genre de virus envoyez moi votre disque dur je m'occuperai du reste mais il est tout à fait possible de pouvoir s'occuper de ce genre de cas tout à fait possible ne vous inquiétez pas franchement dans une autre vidéo je vous expliquerai justement où stocker vos données ce qui vous évitera d'autres problèmes à l'avenir je vous le promets ça fera deux vidéos justement à mettre de côté j'en ai fini justement avec ce type de virus nous allons nous attaquer maintenant au virus par mail croyez moi croyez moi mon dieu croyez moi il faut arrêter de croire maintenant que en rien qu'en cliquant sur un mail que vous ne connaissez pas automatiquement vous allez voir vous allez avoir un virus c'est complètement fou pourquoi parce que avec les améliorations qu'il y a eu dans le temps les boîtes mail sont de plus en plus performantes donc du coup ils réussissent à filtrer tous les messages qui pourraient contenir un virus qui pourrait endommager justement votre ordinateur c'est ciao cette légende c'est ciao maintenant la menace qu'il y a justement sur vos boîtes mail il pourrait infecter votre ordinateur votre tablette votre téléphone tous vos appareils c'est en ouvrant une pièce jointe d'un message que vous ne connaissez pas ça c'est bien simple c'est égal danger si vous voyez ce genre de mail ne l'ouvrez pas si vous voyez ce mail avec justement une pièce jointe je vous conseille de le signaler afin d'améliorer justement la sécurité de votre boîte mail soyez vigilant je vous en prie si vous respectez ça aucun virus sur votre ordinateur ça je vous le promets maintenant nous allons passer au virus caché je vous explique dans certains cas quand vous avez décidé justement de prendre des données qui se trouvaient sur un ordinateur que vous ne connaissez pas il peut vous arriver des problèmes car il peut y avoir des virus qui peut rentrer directement sur votre clé usb sans que vous vous rendez compte et au moment vous allez le brancher sur votre ordinateur qu'est-ce qui va se passer toutes vos données sera tout simplement cryptée est-ce qu'on ne vous a jamais dit de ne jamais faire ça même trouver une clé usb par terre en vous disant tiens qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il y a là-dedans tiens qu'est-ce que c'est que ça qu'il y a là-dedans E AHHHHH mes données NON j'ai plus de photos C'est quoi ça ? mais c'est la tête d'un chinois c'est quoi ce bordel ? voilà ce qui va se passer la perte de vos données s'il vous plaît faites-moi la promesse que si vous voyez une clé usb par terre vous allez directement au commissariat de police le plus proche et leur donner cette clé au moment où ils auront cette clé ils sauront tout de suite qu'il s'agit d'un virus et elle va être détruite je pense que c'est quand même la meilleure solution vous vous dites peut-être ouais mais je peux l'éclater quand même moi-même je la pose par terre je la casse pourquoi on en parle plus ? vous voyez ? et il suffit tout simplement qu'elle soit mal détruite pour qu'une personne la trouve la met sur son ordinateur et là voilà voilà ce qui va se passer donc on évite de résoudre le problème par nous-mêmes on va voir le commissariat il l'a détruite fin de l'histoire ok ? donc là je vous ai fait un petit résumé des virus les plus dangereux qui peut qui peut arriver c'est malheureusement des cas qui arrive assez souvent je vous maintenant nous allons pouvoir parler d'un autre cas de virus qui malheureusement qui paraît peut-être de la pure science fiction mais croyez-moi c'est bien réel c'est un virus que moi personnellement j'appelle le virus des porcs non qu'on soit bien clair je ne parle pas de la chaîne est-ce que c'est compris ? il y a eu un client qu'il m'avait expliqué que ça lui est arrivé d'avoir son ordinateur de travail qu'il travaillait et au bout d'un certain moment quand il a envoyé justement des dossiers à un client ou à son entreprise il était parti se faire un petit café il avait entendu son ordinateur tourner comme un malade et là PAF oui son ordinateur a explosé c'est ceci n'est pas une blague il a explosé il s'est enflammé et bien qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? et bien son ordinateur a tout simplement eu une attaque et malheureusement c'est une attaque qui se fait directement sur les ports vous vous demandez certainement comment ? et bien c'est tout simplement en naviguant sur internet en ouvrant tout simplement les cookies ou alors en téléchargeant un simple fichier le pirate qu'est-ce qu'il a fait ? il a tout simplement mis un virus directement sur un cookie qui appartient à un site très connu l'utilisateur l'a eu directement sur son ordinateur et c'est là que c'est arrivé et résultat des courses son ordinateur était complètement HS heureusement qu'il avait toujours une copie directement sur le serveur de son entreprise parce que sinon il aurait tout perdu absolument tout perdu parce que le disque dur a brûlé quand le pirate a eu tout ce qu'il voulait sur l'ordinateur du client j'ai dit c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut j'efface l'épreuve je lui donne un maximum d'informations à son processeur pour lui dire qu'il faut bosser 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 et en même temps il a arrêté le ventirad ne me demandez pas du tout comment il a fait c'est de la programmation je ne me connais point je sais que la programmation c'est quand même quelque chose qui peut être assez utile même quelque chose d'assez dingue quoi demander un ordinateur via plusieurs lignes de commande c'est carrément un programme que le programmeur a pu créer par lui-même qui est quand même assez fort il lui a demandé d'arrêter le ventirad d'accélérer à fond les ballons le travail qu'il y a à faire et enfin arrêter la sécurité de l'ordinateur si l'ordinateur chauffe trop c'est excusez moi sur ce que je vais dire fantastique ce qu'il a pu réussir à faire je suis étonné du travail que ce pirate a pu réussir à faire et croyez moi ça arrive de plus en plus je sais je sais je sais je m'extasie sur une catastrophe c'est vraiment pas bien dans ma vie j'ai vraiment besoin de bousser c'est pas possible donc du coup forcément vous me dites j'ai quand même parlé de pas mal de virus qui peut être assez catastrophique comment s'en protéger vous allez me dire bon il est temps de passer aux antivirus alors comment faire et bien croyez le nom vous avez déjà le meilleur antivirus qu'il se trouve sur votre ordinateur je ne vous dis pas d'acheter des antivirus qui valent la peau du cul et que vous êtes surestint d'être protégé peu importe ce qu'il se passe sur votre ordinateur NON on oublie c'est pas parce que vous avez payé l'antivirus le plus cher du monde que vous êtes forcément le mieux protégé vous allez vous endetter pour rien j'ai vu des clientes prendre justement des antivirus d'Avast payant et non gratuit pour être surestint d'avoir la meilleure protection qui existe ce qui est complètement faux alors que faire quel est cet antivirus que je vous dis et bien il s'agit tout simplement de Windows Defender oui pour Windows Defender c'est bien simple il est intégré dans votre système vous recherchez à partir de Windows une fois que Windows est ouverte vous allez dans paramètres vous descendez un peu plus en bas et qu'est-ce que vous voyez en bas mise à jour et sécurité cliquez dessus et là qu'est-ce que vous voyez sécurité Windows cliquez dessus ouvrir sécurité Windows et BAM bienvenue dans Windows Defender croyez moi ça a été prouvé par des ingénieurs l'un de mes formateurs justement qui est justement ingénieur m'a expliqué que au fil des années de Windows en Windows Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 et toutes les versions de Windows 10 Windows Defender est aujourd'hui l'un des meilleurs antivirus qui existe au monde oui ne prenez plus les antivirus tels que Avast Maccafé Total AV PC Protect Avira Norton i7 et je ne sais combien d'antivirus à la gomme qui existe s'il vous plaît Windows Defender est bien suffisant en plus vous savez ce qu'il va se passer c'est le fait que vous mettez plusieurs antivirus sur votre ordinateur avec Windows Defender et bien votre ordinateur subira des ralentissements quand il y aura un fichier suspect qui atterrira vos deux antivirus vous feront la guerre et qui c'est qui va être impacté ? vous donc on reste sur Windows Defender le reste des antivirus croyez moi ça ne vaut pas la peine après si vous souhaitez vraiment prendre un antivirus qui valent le coup et donc croyez moi je connais bien ce genre d'antivirus il est vraiment efficace et là en tant qu'antivirus payant il est très efficace c'est bien Big Defender donc si vous voulez le télécharger désactiver au moins Windows Defender ça vous habiterait pas mal de problèmes les autres non si vous avez payé une licence pour un certain temps je ne juge pas vous faites ce que vous voulez dès que vous aurez un pépin sur votre ordinateur sans que vous vous rendez compte serait tout bien le problème maintenant c'est à vous de voir BONUS vous connaissez le DAB vous le fusionnez avec les consignes de sécurité ça vous donne le QUAB un POUP c'est la fin de cette vidéo peut-être un peu long mais c'était pour vous expliquer un peu ce que c'était que les virus ah bien sûr j'ai failli oublier notre petit jeu voici la lettre n'oubliez pas de liker et bien sûr abonnez-vous bon moi j'y vais c'est pas Windows Defender qui va me protéger mais si je me lave les mains je ne chopperai pas le coronavirus et n'oubliez pas restez connectés bon moi j'y vais j'espère que je ne chopperai pas cette salope oublier de coronavirus à bientôt à 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